Merci Cyril de nous accorder un petit moment pour RMC Sport. On va parler de Tai Tuvaza désormais. C'est le futur adversaire de Cyril Gann et ton dernier adversaire en UFC. Effectivement, mon dernier combat à l'UFC c'était en Australie contre Tai Tuvaza. Comment tu t'es préparé pour ce combat-là ? Face à un adversaire de ce type-là, face à un gabarit de ce type-là, qu'est-ce que vous avez travaillé ? On avait un game plan qui était plutôt à valoriser la lutte et le sol, à essayer de le fatiguer un peu. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Là, on le sait, c'est une catégorie où ça frappe fort et pas besoin de beaucoup de coups pour que ça tombe. Et voilà, j'en ai fait les frais. Comment ça s'est monté ce combat-là ? Est-ce que c'était un ronflant de la catégorie à l'époque ? Ça se passe comment ? Non, c'était un newcomer. Il n'avait fait pas beaucoup de combats, je crois, à l'UFC. Très centré sur le pied-point. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Le plus long, ça a été le gros avantage pour Cyril, je pense, c'est le fait que ce soit à la maison. De ne pas se taper 14, 16, 18 heures d'avion, le décalage horaire, le changement d'humidité, d'hémisphère, comme on a fait nous. C'est très très long pour se remettre d'un voyage comme ça. Là, c'est vrai que de combattre au bout de la rue, c'est un, pour le mental et les fans, c'est super. Et deux, pour la condition physique au sens large du terme, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, t'es Uvasa, le dernier combat à l'UFC en Australie, il y a déjà un petit moment. Ouais, on avait, il était sur une série de KO, sur une belle série de KO et il n'y avait pas beaucoup de monde qui pouvait le prendre. Il y avait cinq ou six refus et nous, on n'a jamais rien refusé, donc on y est allé. Ouais, vous y êtes allé, parce que si tu l'avais battu, ça aurait aussi, la rue aurait tourné, ça t'aurait fait monter dans les classements. Et toi, t'avais pas peur avec ton coach de l'affronter, parce qu'avec ses KO avant, il avait envoyé quelque chose à Light, on va dire. Nous, on a, quand on a commencé à combattre, c'était interdit en France, on a toujours combattu les mecs chez eux, avec des records ahurissants des fois, et ça, c'est, la plupart du temps, c'est passé, donc bon, on s'est dit, bon, là, c'est, pourquoi pas retenter, quoi. Et effectivement, ce côté déplacement en Australie, on sait que l'Australie, c'est pas à côté. L'UFC, elle est bien implantée là-bas, il y a beaucoup de fans, il y a une grosse fan base. C'est vrai que ça joue aussi, ces heures d'avion, ce décalage horaire. Ah oui, ça joue, c'est sûr, de toute façon, quand vous arrivez quatre jours avant et qu'on vous dit qu'il faut, il faut à peu près un jour pour se remettre d'une heure de décalage horaire pour être aux conditions optimum physiques, c'est compliqué. Est-ce que tu étais au courant de ces petits démons, de ces addictions à Tuvasa quand tu as fait des recherches, non ? Non. Non, parce qu'on sait qu'il se combat un peu, de manière un peu désinhibée, parce qu'il y a, il y a quelques addictions à l'alcool et au jeu, et c'est vrai qu'il profite de l'avion, en tout cas, parce qu'il a un physique, pas un physique de vraiment, de daily weight, de très, enfin, au niveau. Il est de haut niveau, mais physiquement, il n'a pas les six-pack. Il est surprenant dans sa façon de combattre ? Oui, il est surprenant dans sa façon de combattre. Il est dangereux. Il est dangereux. Vous croyez qu'il est fatigué, et puis il vous sort un coup de coude, il peut vous enchaîner vite. Lui, son truc à lui, il vous cadre. Il vous cadre, il vous fait évoluer plus que dans deux dimensions, et puis après, il envoie la machine. Après, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas ses addictions, mais c'est vrai que c'est plus facile pour un combattant d'avoir cet espèce de dégagement qui fait qu'il combat sans pression, et ce n'est pas à donner dans ce genre de choses. Oui, parce que quand on rentre dans la cage, c'est vrai que tout combattant a quand même une petite pression. Tu avais quand même une pression positive ou négative, mais ce n'est pas de la peur, mais c'est un peu de la pression. Bien sûr, oui, on s'entraîne 4 heures par jour, 8, 10 semaines avant, forcément, pour 15 minutes ou 25 minutes de combat dans ce cas-là, et souvent beaucoup moins, mais on est concentré, et c'est sûr que quand on a ce détachement-là, la connexion cerveau-muscle se fait plus vite, il n'y a pas d'interférence, et on arrive à faire des trucs bien, même quand on est fatigué ou même quand on n'a pas le physique, c'est fantastique. Est-ce que tu l'as revu, le combat ? Oui, j'ai revu de suite parce qu'il y a un coup de tête litigieux au début de l'enchaînement qui me touche comme il faut, donc à l'époque, on avait tenté de porter réclamation, ça n'avait pas abouti, mais on a regardé le combat de suite après. C'est quoi qui t'a fait mal ? C'est ce coup de coude ou avant tu as été touché, il y a un coup qui t'a fait mal ? C'est vraiment le coup de boule, il faut faire attention parce qu'il rentre avec la tête, il est gaucher, et il se jette, donc bon, il me touche à la tête, et après il m'enchaîne avec les coudes et les poignes, et puis voilà. Du coup, ses coups, à lui, ils ne font pas plus mal que d'autres coups d'adversaire. Ils ne font pas plus, pas moins. C'est une question con, mais parfois on voit des chaos, on voit le mec… Bah si, il a cette capacité de mettre chaos sur de courtes distances, parce qu'il utilise bien toute son amplitude, il va chercher les coudes un peu loin, il est gaucher, il décale, il revient dans l'angle, et après, oui, ça fait mal. De toute façon, quand un mec de 120 kg vous met des poires pleins la fiff, ça… Oui, bien sûr. Je pense que c'est ça qui va être la clé du combat à venir, ça va être ça, quoi. Ça va être la gestion de l'effort et surtout le cadrage, quoi. Et attention de ne pas tomber dans son bon angle à lui, puisque bon, il est gaucher, et Siri, il est droitier. Ouais, voilà. Donc, on a un fausse garde, et puis s'il arrive à vous emmener contre le grillage, vous n'arrivez plus à bouger que de gauche à droite, et il décale, il donne le bon angle à lui, et le temps qu'on vous rattraperiez, il vous a déjà dit deux, trois coups d'un, deux, trois, deux, trois bon coups, quoi. Toi, tu voulais le mettre au sol, parce qu'on sait que tu m'as dit que tu étais un lutteur, un plus lutteur, du coup, lui, on sait que c'est vraiment un striker, finalement, on n'a pas beaucoup vu au sol. Ouais, j'ai pas, je me suis fait toucher avant de la première amener au sol, donc on le saura jamais, quoi. Ouais. Mais pour le battre, il vaut mieux le mettre au sol. Ouais, je pense, même si dans l'idée de, forcément, de le finir au sol, c'est bien, mais de le fatiguer, quoi, de le fatiguer, de l'obliger à se relever, on l'a vu plusieurs fois sur le dos en mauvaise position, mais il panique pas non plus, quoi, donc, bon, c'est... Je pense que la clé va se jouer dans ces intervalles-là, là, entre le sol, la lutte, debout, la lutte, dans tous ces intervalles, il va falloir bien travailler, essayer de le fatiguer au maximum pour lui enlever un peu de... lui faire monter le lactique dans les épaules et lui enlever un peu de KO power dans les mains, ouais, forcément. Derrière ce combat-là, du coup, il gagne une fois, et derrière, il prend trois défaites de suite. Il prend trois KO, trois KO contre Junior Dos Santos et contre deux autres mecs. Il lui manquait quelque chose, on parlait tout à l'heure de combat désinhibé, parfois on le prenait un peu foufou, quoi. Ouais, je pense que la différence s'est faite, là, quand on arrive dans ce top 5, top 6, et qu'il commence à prendre des mecs qui ont été top 2, top 3, forcément, là, on le paye cash, là, s'il est un peu... s'il n'est pas sérieux dans les entraînements ou s'il fait un peu n'importe quoi, là, on le paye cash. Je pense qu'il a bien su rebondir, il est bien arrivé à se remettre, à savoir ce qu'il veut, et puis il ne peut plus faire votre genre de choix, ça. Ouais, et du coup, après ces trois défaites, il a décidé de partir d'Australie, de dire, je laisse un peu le quotidien, les tentations. Du coup, il a bougé un peu en Thaïlande, aux Etats-Unis, et du coup, derrière, cinq victoires de suite, parce qu'il n'a qu'un potentiel, dont la dernière face à Derrick Lewis, où il nous fait encore ça spécial au coup de coup. Ouais, c'est sûr que c'est sûr que quand on... c'est dur de laisser la famille et les amis, mais bon, quand on sait ce qu'on... il faut faire ce qu'il faut pour arriver à ce niveau-là, et ça fait partie de la concentration au sens large du terme. C'est sûr, c'est sûr. Mais à part, il est... oui, il est dangereux tout le temps, quoi. Il est dangereux du début à la fin, quoi. Ça, c'est sûr. Et c'est un mec, aujourd'hui, qui est un peu bankable, et qui s'est créé tout un personnage autour. Je ne sais pas si... après chaque victoire, il met de la bière dans sa chaussure, il fait taille-shoes, et ça, l'UFC aime bien aussi, hein. Bien sûr, ouais. Tout ce qui est à côté, tout ce qu'ils disent... Tout ce qui est en dehors de la cage, ils appellent ça, eux. Tout ce côté un peu... Voilà, les gens qui le suivent, cette population... Ouais, ça fait le show, quoi. C'est sûr. Ils aiment. Alors, depuis... Donc, sa victoire, 5 KO, il a changé sa manière de fonctionner. Aujourd'hui, il est numéro 4 à l'UFC. Est-ce que c'est... Tout le monde dit que c'est le match-up parfait pour Cyril ? Mais il va falloir quand même faire attention, ça, Antoine. De toute façon, on n'arrive pas à... 5 victoires consécutives chez les poids lourds. Il s'est accroché de bon an à son palmarès. Il arrive à mettre Derek Lewis KO sur un coup. Et voilà, quoi. Ça ne va pas être... Ça ne va pas être la fête du slip non plus, quoi. Il va falloir gérer, il va falloir faire attention. Il va falloir boire. Et Cyril, je pense qu'il a les armes. Il a les capacités, largement, pour le battre. Mais il va falloir être très malin. Cyril sort d'une défaite, en plus. Ouais. Alors, c'est sa première défaite. Je ne sais pas comment toi, tu gérais les défaites. Est-ce qu'après une défaite, on est touché ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Parce que c'est sa première défaite. Après, ouais, chaque personne est différente. On appréhende la défaite, la victoire, tous d'une manière différente. Mais bon, il faut essayer de revenir plus fort, plus malin. On n'est pas vraiment sur une défaite cuisante non plus, quoi. Il perd au point contre le champion de titre. Ouais, bien sûr, c'est une défaite. C'est toujours dur à encaisser. Mais c'est le sport. Et puis, là, il va revenir plus fort. On change des choses. On essaie de changer des choses après une défaite, forcément. Alors, il y en a qui changent de coach, de méthode d'entraînement, de ville. On a envie de modifier des choses, souvent ? Je ne pense pas. Je pense que là, dans ce cas précis, bon, il perd contre le champion de la catégorie, qui est redoutable aussi. Donc, bon, forcément, il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Mais c'est toujours dur de perdre. Ça, c'est sûr. Mais non, tout changer, je pense que c'est une bêtise, ouais. C'est une bêtise. Il faut tout changer quand on en ressent le besoin. Pas forcément après une défaite ou quelque chose de plus terre à terre, quoi. Ouais, c'est un cheminement bon de changer les choses. Après, ça va se jouer beaucoup au game plan, le prochain combat, essentiellement. Qu'est-ce que Cyril doit faire, du coup, pour gagner ? Je n'ai pas de leçon à donner. Je me suis fait boudiller la guérite, alors. Ouais, je pense que, ouais, c'est ça. Bon, Cyril, il est bon dans les intervalles, dans la distance. Je pense qu'il faut garder la distance et essayer de lui, lui mettre la pression et qu'il n'ait pas encore plus de confiance que ça. Taille. Voilà, après, lui, tu vas à, je pense que d'être en France devant son public ou pas, lui, il s'en fiche. Ouais, c'est un mec assez détaché. Je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Il faut essayer de scorer les points de manière intelligente et de ne pas le laisser jouer dans sa cour à lui, quoi. Cyril Gann, est-ce que tu en avais entendu parler avant… Quand tu étais… Quand toi, tu combattais en MMA, est-ce que c'était un nom qui commençait à apparaître ou pas ? Ou c'était… Non, pas tant que ça. Un peu avant l'UFC, j'ai vu qui c'était. Mais sinon, non, non, pas plus que ça. Je ne suis pas trop le milieu. Je ne suis pas très, très bon élève. Je ne suis pas vraiment comme il faut. Et quand, aujourd'hui, tu l'as vu combattre, est-ce que tu te dis que ça peut être le premier champion UFC français ? Ah oui, oui. Franchement, j'ai vu le combat contre Francis. C'est une expérience, il a fait son combat pour le titre. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, je trouve. Mais bon, c'est vrai qu'on sait qu'en général, quand c'est pour le titre, il faut finir le combat. Donc là, c'est vrai qu'il aurait fallu une domination bien plus supérieure pour qu'il puisse gagner à la décision. Ça n'a pas été le cas, mais il a fait un bon combat. Il faut qu'il apprenne. Voilà, il apprenne. Peut-être donner un peu plus de force dans la bataille si jamais il refait un combat contre Francis pour le titre. Mais là, déjà, il faut passer Taïk Uyvaza. Il est sur une bonne série, il est en confiance. Ce genre de mec en confiance, c'est toujours dangereux. Il va falloir être super intelligent et être super collé au game plan. Justement, Cyril a un rapport très détaché à son sport. Moi, je le suis depuis 4 ans. C'est un mec qui fait ça, mais alors il ne regarde rien du MMA. Il a un talent, il travaille sur ça, il travaille avec et il arrive en haut. Est-ce que justement sur ce title shot, sur quand tu affrontes des Francis, des machins, il faut avoir cette... Essayer de finir le combat plus vite, il rage un peu plus. Est-ce que ça peut être un... Ça l'a bien mené jusqu'à présent. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le tenir de rigueur de ce combat contre Francis. Parce que bon, Francis, lui, il a l'habitude. Il sait, il est champion, il est chez lui. Il a peut-être fait un game plan qui lui portait... Il a sûrement fait un game plan qui l'a rangé à lui aussi, hein, Francis. Donc plus ça durait, plus c'était bon. Une légère domination, il passe. Voilà, après, ouais, c'est sûr que pour être champion, il faut finir les combats, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'à un moment donné... C'est parfois ce qu'on lui reproche à Cyril. Après, il a fait une masterclass contre un truc, il a gagné des décisions. S'il faut lui reprocher un truc, c'est ça. Mais bon, c'est tellement... C'est tellement... Voilà, quand on gagne... Quand on gagne 2-1 au foot, on ne dit pas... Peut-être, tu aurais pu en mettre 2 de plus. Ouais, ou 6 de plus, ouais. Mais bon, ouais, c'est... C'est toujours facile quand on critique. Après, mettre des mecs comme ça KO, c'est pas évident non plus. Cyril, il va combattre en France. Pour toi, ça a vraiment un vrai avantage. Parce que lui, il me dit qu'il n'a jamais connu la pression. Chez Derrick Lewis, ça ne lui faisait rien. Mais pour la première fois, il va y avoir toute l'attente médiatique. Gann, ça va être le porte-drapeau. Il va y avoir les obligations. Ses parents vont être dans la salle, ça n'a jamais été le cas. Est-ce qu'on peut ressentir une appréhension ou quand on est combattant, ça, ça te passe... Ouais, c'est vrai qu'il y a ce... Je comprends, je comprends tout à fait. Nous, comme on allait combattre un peu de partout, on n'avait pas de famille, on n'avait pas de... On avait juste les coachs, quelques amis qui s'y venaient. Mais ouais, je comprends que ça met une pression de plus. Mais bien sûr, ça, c'est indéniable. Après, il faut arriver à passer outre et à, si possible, en faire une force. Mais bon, c'est facile à dire, mais... C'est pas évident à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada